... Ce mouvement a pour objectif de coordonner toutes les activités sociales au niveau de notre quartier. En fait, c'était un mouvement informel parce que cela fait plus d'une dizaine d'années qu'on est toujours dans le social. Et il a fallu maintenant formaliser pour mettre en place un mouvement qui va apporter tout son concours pour la solidarité. Et quand on l'appelle solidarité active, ça veut dire que c'est une participation inclusive. Nous, on participe, les populations également participent. Aujourd'hui, on a la chance, grâce à son entregenre, de recevoir une délégation marocaine composée de plus de 30 médecins spécialisés dans différents domaines comme l'ophtalmologie, le diabète, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires et pas mal de choses. Et un don également en lunettes et en médicaments qui est venu apporter son concours à une bonne santé des populations de Grand-Yof-Kharéal. Nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout le social, d'apporter toute notre contribution à l'édification de ce pays. Pape Maudusila en est l'initiateur. C'est quelqu'un qui, depuis plus d'une dizaine d'années, je dis bien depuis plus d'une dizaine d'années, d'une manière très discrète, apporte son concours aux couches les plus défavorisées de Kharéal. Il y a un besoin extraordinaire en matière de santé au niveau des quartiers les plus défavorisés. Et Grand-Yof-Kharéal en fait partie. Si vous voyez l'affluence qu'il y a aujourd'hui, ça montre qu'il y a un besoin réel en santé. Et là, on a profité de son entrejambe, de ses relations, pour faire venir cette caravane qui n'est pas donnée à n'importe qui. Parce qu'on se rend compte que tous les quartiers de Dakar en ont besoin. Les lunettes, par exemple, coûtent excessivement cher. S'ils ont la possibilité, à travers cette caravane, de se doter en lunettes, c'est une aubaine. Donc nous, on s'est dit, on va tout faire pour apporter ce soutien, pour apporter ce concours médical à nos populations. On est là pour organiser une caravane médicale multidisciplinaire sur le long du Sénégal. Et j'espère qu'on a pu faire quelque chose. Parce qu'on a commencé, ça fait une semaine notre tournée, qui a commencé de Pointe, Pointe, Guedjewaï, Yof, Kafrine, Touba, Touba, on a fait trois jours, Kaulak, Niachen, vraiment. Et je suis là parce que M. Papmanou de Silla, il était le premier à nous contacter, quand il a entendu l'arrivée de la caravane, à travers notre ami Maud Silla. Et c'est lui qui nous a facilité beaucoup de choses, pour qu'on arrive et qu'on soit bien organisé, soit bien accueilli et tout. Vraiment, il était trop disponible. Sur le plan technique, on a amené des consultations de médecins avec nous. On est une trentaine de personnels, composés de médecins, kinésés, opticien, oculariste, kinésiérapeute et médecine générale. On est venus, on a prévu 4000 montures, mais on est maintenant à plus de 7000. On a prévu ça, mais on a été dépassés par le nombre, surtout à l'intérieur du Sénégal.